Salut les girls! Bienvenue sur votre journal Fille de Bois numéro 5! Eh oui, déjà numéro 5! Eh oui, je suis toute seule cette semaine. Donc je suis du côté du Nouveau-Brunswick avec Marlon et avec toute la gang. On est en train de justement, nous autres, pêcher ici. Donc, journal Fille de Bois cette semaine, on parle de quoi? On parle du fait que là, vous tombez dans le post-rute, tranquillement, pas vite, à l'orignal. Et aussi, même chose, du côté du chevreuil, vous êtes en train de vous préparer. On va répondre à toutes vos questions, puis on sait qu'il y en a beaucoup en ce moment. Il y en a beaucoup qui se posent des questions à savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on cale encore, est-ce que bon... La période du post-rute est souvent la grosse période pour vous permettre de, justement, aller chercher peut-être des mâles qui sont encore curieux, qui voudraient peut-être s'accoupler sur le tord, ou encore des jeunes bocs qui, eux autres, ont peut-être pas eu leur chance, au final, durant la période d'accouplement. Donc oui, continuez à caler, continuez à faire du rattling, c'est le temps d'utiliser aussi les lars sexuels, donc d'utiliser votre urine et tout ça, c'est le moment de pouvoir le faire. Donc, vous avez encore votre chance, dépendamment de quand vous voyez cette vidéo exactement, mais vous avez encore votre chance. Là, ce qui s'en vient, puis ça, pourquoi on se prépare, c'est quoi? C'est le chevreuil. Il y en a certains qui ont déjà fait leur récolte de leur côté, mais il y en a d'autres qui vont attendre vraiment plus vers le mois de novembre pour y aller à la carabine. Et là, vous commencez à me poser des questions beaucoup sur « Kate, je vois plus mes chevreuils sur ma bête, je vois plus mes chevreuils à ma saline, qu'est-ce qui se passe? » Bien, dites-vous que c'est normal. Ils sont dans une période où est-ce qu'ils vont commencer à, un, se rassembler. Donc, les mâles, si vous en aviez sur vos spots, ne sont plus là, ils sont allés chercher d'autres femelles ailleurs où ils sont en train de se promener. Mais oui, ils ont, où ils sont? Aux alentours, puis je vais y venir. Ou sinon, bien justement, les femelles, les autres aussi, vont commencer à mouver parce que les mâles vont commencer à avoir des comportements de pré-rute, vont commencer à faire un petit peu plus de cornage, ils vont commencer un petit peu plus à se chamailler, ils vont être un petit peu plus territorial, ils vont commencer à être en arrière de halle. Ça commence à les tanner, ça les rend un petit peu plus nerveuses. Donc, c'est normal. Même chose au niveau du mode d'alimentation. Plus le mois d'octobre vers le mois de novembre va avancer, moins les mâles vont s'alimenter. Vous allez moins les voir sur vos sites, en fait, sur vos appâts. C'est normal. Ils vont être beaucoup, beaucoup moins présents. Ce qu'il faut faire, c'est simple, c'est commencer à regarder autour. Puis si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est le temps là. S'il vous reste des caméras de super, allez les installer autour. Il y a de fortes chances qu'ils soient en périphérie. Ils se promènent souvent aux alentours. Ils sont là, ils regardent les femelles. Si vous continuez à avoir des femelles sur spot, dites-vous que vous avez la bonne chose à avoir. C'est les femelles, de toute façon, qui vont attirer vos mâles. Donc, si vous voulez voir ce qui se passe, c'est de faire soit des petits sites de micro-appâts. Donc, quelques pommes ici et là, des trucs comme ça, qui vont leur permettre d'arrêter en toute sécurité dans un couvert forestier peut-être un petit peu plus dense que celui où est-ce que vous placez, en fait, vos appâts normalement sur votre saline. Ou tout près. Installez des micro-sites, ça va les rendre en sécurité et ils vont être capables de pouvoir, justement, eux autres se rendre sur le site. Et vous allez pouvoir les voir en même temps. Même chose, là, ce qu'on va faire, c'est commencer à être un petit peu plus agressif, tranquillement, pas vite. Vous pouvez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de rattling au chevreuil. C'est vraiment ce qui pogne le plus, honnêtement, au fil des années. Donc, le rattling, c'est ce que vous pouvez le faire soit avec vraiment les petits sacs qu'on a déjà en magasin. Vous pouvez faire votre rattling, là, ou encore, vous pouvez utiliser des cornes vraiment de serre que vous avez déjà trouvées si vous avez fait, justement, vous avez fait des recherches au niveau des panaches lorsqu'ils sont... Voyons, c'est du shedding, je cherche le nom. C'est que c'est? Quand on cherche des panaches. On cherche des panaches. On cherche des panaches. Bon, bien, Bourgette, il ne m'aide pas par tout, finalement. Joannie, t'es où? C'est plus facile avec Jo, on s'aide, moi et elle. Non, mais pour vrai, si vous en avez trouvé durant la saison, ça va vous permettre de pouvoir les utiliser lors de votre rattling. Et c'est beaucoup plus réaliste comme ça. L'autre chose, vous allez commencer à avoir des grandes câles aussi. Vous allez faire le bleat aussi pour la femelle. Allez-y avec parcimonie. Écoutez. En fait, on oublie d'écouter. C'est probablement notre plus gros problème. On oublie d'écouter ce qui se passe. On oublie de vraiment être alerte au niveau auditif. On a une tendance à se fier beaucoup sur notre vision, mais on oublie l'aspect auditif lorsqu'on est à la chasse. Donc, ça va être probablement votre meilleur atout. D'ailleurs, pour votre truc technique de la semaine, on s'en va voir Joannie, qui s'en va vous parler un petit peu de recherche en matière de conducteurs de chiens de sang. Soyez là, puis je vous reviens tout de suite après. Merci Kate. C'est vrai que c'est important de parler des conducteurs de chiens de sang. Puis, justement, j'en ai un à côté de moi. Ça fait un petit bout qu'on essaie de faire la vidéo. Ça donne jamais. Là, je l'ai avec moi. Fait que j'en profite même si on est en auto. Fait que la chasse au chevreuil, ça en vient la deuxième joute du mois de novembre. Puis, on veut savoir en tant que chasseur, comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait un rappel parce qu'on dirait qu'on l'oublie un peu. Quand on vient de tirer, on est tellement énervé. On ne sait plus trop qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que là, je viens de tirer mon juillet, Seb. Puis, je suis énervé. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu me recommandes en premier? En premier temps, ce serait de bien identifier ton tir. Donc, c'est sûr qu'avec la petite taille que vous allez donner avant de commencer votre recherche, ça rentre sur le lieu précieux où le juillet était. Puis, bien l'identifier. On n'a peut-être pas tout le temps du ruban sur soi-même. Une calotte, un chandail, un gilet, votre sac à dos. Première étape. Après ça, c'est sûr qu'on donne le délai. C'est quoi un délai pour toi, mettons? Un minimum d'un heure. Minimum d'un heure? Oui, c'est pas trop. Il faut donner le temps au juillet de mourir à moins que vous le voyez tomber en avant de vous. Puis, vous êtes capable de constater qu'il ne bouge plus. Mais sinon, une heure, c'est quand même commencé avec le spectacle. OK. Puis là, mettons, ça fait une heure que j'attends. Est-ce que je peux aller voir? Parce que là, c'est comme controversé un peu. Des fois, il y en a qui disent, moi, je ne veux pas aller voir, je ne veux pas brouiller les pistes. Puis il y en a d'autres qui disent, moi et mes 40 chums, on s'est mis ensemble et on a ratissé le bois au complet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vrai? À mon opinion personnelle, moi, je demande toujours aux gens d'aller chercher. Prioritairement, c'est de faire votre propre recherche, d'aller analyser les indices que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez constater. Si vous êtes capable de le retrouver vous-même, je vous encourage à le faire. On n'est pas toujours là en horaire. C'est le fun que vous ayez... C'est le fun de vous voir, mais c'est le fun aussi qu'ils soient capables de récupérer vos jouets, vous-même. À partir de ce moment-là, la manière de faire vos premières recherches, c'est sûr que faire des battues pour nous, si éventuellement vous allez avoir besoin d'un chien, ce n'est pas idéal. Il y a une manière de chercher et de ne pas brouiller les pistes. C'est quoi la manière... Bien, pas la meilleure, mais une que tu recommandes, mettons, de chercher? Il ne sert à rien d'être cinq, six personnes. Moi, je recommande deux, trois personnes. Avec une roulette de flag, un papier de toilette, peu importe, quelque chose pour identifier le sang. Partir, partir un air de l'autre, suivre les indices. Pas s'en aller en battu, en épouvantail, puis rentrer dans le bois comme s'il n'y avait pas de lendemain. OK. Fait que s'en aller tranquillement, suivre la trace, suivre le sang. Y a-t-il des couches? Y a-t-il du sang? Y a-t-il des sangs des deux côtés? Analysez tout ça. À un moment donné, vous allez venir à un bout où peut-être que vous n'aurez plus d'indices. Vous allez perdre le sang, vous avez relevé le jubier. Mais vous ne savez pas quoi faire. Bon, bien là, c'est à partir de ce moment-là que vous avez tout fait, ce que vous voulez. Faire une battue, vraiment, si c'est ce que vous voulez, je ne vous empêcherai pas de le faire. Je n'empêcherai pas personne de le faire. Peut-être de ne pas le faire sur un kilomètre. Peut-être de le faire dans un rayon jusqu'à rester… De manière intelligente, dans le fond. De manière intelligente. Mais le moins possible. Si vous avez des cours d'eau, des lacs, des rivières, faire bien attention. Peut-être donner un peu plus de délai. Les jubiers ont tendance à souvent se coucher sur le bord des cours d'eau, sur le bord des rivières. Vous allez peut-être le relever et même pas vous en rendre compte. On va traverser l'eau et après ça, les choses deviennent un peu plus compliquées. C'est sûr que pour mettre tous les gens de notre côté, c'est des choses à faire peut-être, à prendre en considération et à faire attention. OK. Fait que dans le fond, quand on arrive au bout de ce que nous, on est capable de faire en tant que chasseur, de voir, on vire de bord, on sort-tu du bois ou on continue à chercher en attendant, mettons… Non. Vous arrivez au bout, vous identifiez la dernière place où vous avez été capable de vous rendre. Moi, je recommande fortement de revenir sur vos propres repos. Donc, si vous êtes capable, vous en allez dans une direction, vous êtes arrivé à un point X, c'est la dernière place que vous avez cherché, vous avez une goutte de sel. Mettez un ruban, identifiez-le, puis rebroussez le chemin vers de là où est-ce que vous arrivez. Fait que comme ça, on va savoir que devant cette place-là, le sol, il est vierge. On va être capable de travailler à partir de ce moment-là. C'est ça, parce que quand on pile dans le sang, mettons, puis on va se promener ailleurs, ça fait une piste qui peut brouiller, mettons… Ben, pas brouiller, mais qui pourrait donner une mauvaise direction aux chiens qu'on a cherchés, mettons. Ça se peut-tu, ça? Ben oui, vous pouvez créer d'autres pistes. Vous pouvez pousser la voie qu'on appelle. Est-ce que c'est impossible qu'on puisse sortir de là? Non, on va sortir de là, probablement. C'est pas grave, mais… C'est pas grave, mais des fois, ça fait en sorte qu'on travaille un peu plus longtemps. Et puis, tu sais, des fois, on est serré dans le belay dans le sens qu'il fait très, très chaud. Ou il pleut beaucoup. Fait que ça, des fois, on… Oui, c'est sûr. Les minutes comptent dans certains moments, puis c'est sûr que ça nous aide. Bon, fait que là, mettons, là, on a été au bout des pistes. S'il y a des indices, parce que ça arrive des fois qu'on n'a aucun indice, mettons, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, ça va tellement vite qu'on ne voit pas tout. Si je n'ai pas d'indice, est-ce que je peux appeler ou bien je me dis que je n'ai pas touché? Si tu n'as pas d'indice, tu n'as rien. On valide. Si le chien veut décoller, puis il fait une piste, on la suit. Puis sinon, bien, au moins, on a la conscience tranquille que je n'y vais pas. Ok. Puis là, quand je sors du bois, j'appelle mon conducteur, j'ai pris mon numéro dans mon téléphone. Je n'ai-tu juste un numéro? Tu recommandes d'en avoir plusieurs? Comment ça marche? C'est sûr que je recommande… Si vous avez déjà fait affaire avec des conducteurs, vous avez probablement des numéros ou un numéro que cette personne-là, vous avez déjà fait affaire avec lui. En dehors de ça, les personnes qui n'ont jamais contacté, bien, sur les réseaux sociaux, on a des listes de conducteurs qui sont attribuées par région. Les conducteurs attaquent, même si vous avez juste un numéro, bien, on n'est pas beaucoup là. On se connaît tous entre nous. C'est sûr qu'on va tous prendre le soin d'un ou de l'autre, s'appeler pour se transférer les appels. Là, à faire attention. Si vous appelez un conducteur, il n'y a pas de réponse sur le moment. Il faut essayer d'en appeler un autre, puis un deuxième, puis un troisième. Mais si vous avez une réponse d'un conducteur, puis qu'il vous dit oui, je vais m'occuper de toi, puis qu'il vous donne un moment, qu'il vous donne la petite tête, puis qu'il dit qu'il va être là, attendez-le. Si vous ne voulez pas l'attendre, re-téléphonez-le pour y en avertir. Parce qu'on est beaucoup en demande dans ces périodes de l'année-là. On a une surcharge de téléphone. Il faut répondre au téléphone en même temps, de faire du tracking. Des fois, si ça n'en vient, on ne peut pas répondre à tout le monde vite de même. Laissez des messages, envoyez des messages texte. Soyez pas inquiets, on rappelle tout le temps. Je comprends que le monde est énervé, on a hâte d'avoir une heure. Des fois, il faudrait être là dans la minute qui suit. Ce n'est pas toujours possible. On est êtres humains comme tout le monde. On est fatigués, on essaie de reprendre la route, on n'est pas capables. Il faut se parquer sur le port. On dort une demi-heure, une heure, on repart. Puis mettons que j'ai cherché pendant un bon bout, puis moi, j'ai eu beaucoup d'indices. Puis là, je suis rendu loin, j'en reviens chez nous, j'ai pas de réseau. Puis là, j'arrive à la maison, il est minuit, mettons. Est-ce que j'appelle? Absolument. Vous êtes disponibles tout le temps, mettons, les conducteurs? Appelez-nous le plus tôt possible pour nous téléphoner. Même si vous venez de tirer, puis vous avez des questions, des doutes, vous ne savez pas trop comment agir, vous êtes sur le nerf, vous avez tiré à l'époque de votre vie. Appelez. Appelez-moi, appelez le conducteur, appelez n'importe qui. Il va vous renseigner, vous dire quoi faire, il va vous dire la manière de faire. Tout dépendant des fois sur la flèche, on a tiré un tir de panse, un tir de poing, un tir de chair. Est-ce qu'on va donner un peu plus de délai versus parce qu'il est sur le bord d'un lac pour prendre de chance? Ne vous gênez pas. Vous allez être là pour conseiller. Oui, on va être là pour conseiller. Mais donc, avant de se déplacer, des fois, vous pouvez donner quelques conseils sans faire de diagnostic au téléphone. Au moins, enligner le chasseur, mettons. Absolument. Bon. Fait que, je pense que pour ce petit bout-là, on est quand même bien renseignés, là, pour la chasse qui s'en vient. Si vous avez des questions, je suis désolée si je veux parler. Si vous avez des questions, écrivez à vos conducteurs, textez-les, écrivez-les à son Messenger. Cherchez-en avant la chasse. Vous le savez, on le rappelle tellement souvent. Vous pouvez aussi, peut-être un point que je pourrais rajouter, là, on fait tout ça un peu bénévolement. On met notre temps personnel selon les disponibilités qu'on peut avoir. On a des familles, on a des obligations au travers de ça, des travails. Oui, vous avez fait affaire avec un conducteur dans les années antérieures, mais ça ne veut pas dire que c'est un conducteur-là cette année, en fait. Ça ne veut pas dire que ce conducteur-là, cette année, il y a des semaines de vacances pour faire. Il y en a qui vont faire ça juste le soir, il y en a qui vont faire ça juste le fin de semaine. Il y en a comme moi qui vont faire ça, je prends 15 jours de congé juste pour faire ça. Mais on n'est pas tous dans cette optique-là. Avant de nous dire que les conducteurs, j'ai appelé des conducteurs de chien de sang et ils ne sont pas disponibles. Peut-être prévoir le coup de les téléphoner avant, avant la semaine, avant l'ouverture de la chasse. Peut-être voir avec eux, tu es-tu disponible? Est-ce que tu es en vacances? Sinon, as-tu quelqu'un de référé? Mais déjà là, en partant, vous allez gagner du temps sur vos recherches. Oui, c'est ça. Il y a même des conducteurs qu'on connaît qui, sur leur répondeur, donnent des numéros d'autres conducteurs au cas qu'ils soient en recherche, des choses comme ça. Appelez-les et renseignez-vous. C'est du monde bien normal comme tout le monde. Ils travaillent et ont une vraie vie. Comme c'est petit, vous allez au moins savoir quoi vous en dire en les appelant avant. Fait que là, pour faire un petit wrap-up de tout ça, ça va être ça. Dans un prochain vidéo, j'aimerais ça qu'on parle des sortes de tirs. Dans le fond, les tirs mortels, les tirs non-mortels, les tirs de pattes, de chair, de tout ce qu'on entend. On pourrait comme démystiquer un peu ça. Pis je pense que ça serait un sujet qui serait intéressant. Mais pour là, c'est assez. On retourne dans le bateau à Kate! Bye! C'est pratique, hein? Quand même. J'avoue que Joe a fait une solide job. Pis honnêtement, c'est fou raide de la voir aller dans le bois avec Seb. Ils ont tellement de recherches à faire. C'est hallucinant. Il y a énormément de conducteurs de chien de sang qui sont disponibles pour vous, s'il vous arrive, quoi que ce soit. Pis s'il vous plaît, c'est votre responsabilité d'avoir vos numéros de conducteur de chien de sang. Et plus qu'un, hein? Parce que s'il y en a un qui est dans le fin fond du bois pis qu'il n'y a pas de réseau, ça se peut qu'il ne veuille pas vous répondre. Et non pas parce qu'il veut pas, mais parce qu'il peut pas. Parce qu'il n'y a pas toujours de réseau. Donc, assurez-vous d'avoir plus qu'un numéro en main lorsque vous vous rendez en forêt. Maintenant, autre chose, si vous écoutez cette vidéo-là, c'est probablement que vous êtes déjà sur la page de Filles de bois sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche. Sinon, allez vous inscrire parce qu'on vous réserve d'autres concours, d'autres promotions. Donc, si vous voulez rien manquer, allez vous abonner. Autre chose, abonnez-vous au magazine Aventure Chasse-Pêche ou offrez-le en cadeau. Parce que oui, les fêtes, ça s'en vient déjà. Oui, je sais, c'est fou, mais il faut y penser quand même. Et bien, pour ça, abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent en train de préparer le concours annuel de l'année prochaine. Et d'ailleurs, il va y avoir des sections féminines un petit peu plus grandes pour vous autres, les girls, parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire. Et vous avez beaucoup, vous autres aussi, à offrir de par vos connaissances aux autres. Donc, on va commencer à mettre ça un petit peu plus en valeur dans le magazine, tranquillement, pas vite. Autre chose, abonnez-vous à l'infolette, parce que là aussi, on vous réserve des concours. Et à notre chaîne YouTube, ne manquez pas l'émission Aventure Chasse-Pêche. Bref, on est vraiment partout. Vous ne pouvez pas nous manquer au bout du compte. Sinon, continuez de taguer et d'inviter vos amis sur le groupe Filles de bois. Plus qu'on est, mieux c'est. Fait que les filles, à la semaine prochaine pour votre prochain journal Filles de bois. Salut les girls et bonne chasse!